Et malgré une faible croissance et de nombreux défis intérieurs, l'Afrique du Sud demeure la destination numéro 1 pour les investissements étrangers en Afrique. Une enquête récente menée par la RAND Merchant Bank classe le pays en tête des destinations africaines les plus attractives pour les investissements étrangers suivis par le Nigeria, le Ghana et le Maroc. Ce rapport montre également que l'Egypte a perdu 3 places tandis que la Chine demeure le pays qui investit le plus sur le continent. La Chine a investi 7 milliards de dollars en Afrique du Sud l'année dernière. Une grande partie de cette somme sera utilisée pour le développement d'infrastructures. Au cours des années 90, les investissements chinois en Afrique du Sud ont été menés par des politiques gouvernementales appelées stratégies vers l'extérieur. Mais aujourd'hui, je pense que la nouvelle vague des investissements dans les fusions acquisitions provenant de Chine viendra du secteur privé chinois, en particulier du secteur manufacturier. Il y a de nombreux secteurs où il existe une demande pour des services, que ce soit dans l'immobilier, dans le secteur de la vente au détail, dans les infrastructures ou dans le secteur de l'éducation. Traditionnellement, cela concernait les ressources naturelles, mais le secteur des services commence à se développer rapidement. Les investisseurs arrivent là où les entreprises locales commencent à se renforcer en explorant de nouveaux marchés. Elles ont besoin de capitaux et de conseils. Le développement d'une classe moyenne et le mouvement de l'Afrique vers la réindustrialisation fournissent également de nouvelles opportunités. Autres pays qui sont bien notés pour les investissements sur le continent sont l'Afrique du Sud, l'île Maurice, le Botswana et la Namibie. Donc malheureusement, vous ne pouvez pas réellement trouver une zone sans risque. Vous verrez que certains fonds vont plutôt vers les régions les mieux notées, mais ils décent toujours de nombreuses opportunités. Et nous voyons des investisseurs en particulier venant de Grande-Bretagne, des Etats-Unis ou de Chine qui voient des opportunités. Et c'est là où nous voyons venir la plupart des fonds. Le géant chinois de l'automobile, Baïk, investit 800 millions de dollars dans une nouvelle usine de fabrication de moteurs à Port-Elisabeth. Cette usine devrait devenir la base pour l'exportation de véhicules dans le reste de l'Afrique. Les compagnies de télécoms chinoises telles que Huawei ou ZTE sont également en train de renforcer leur présence sur le continent. Nous parlons de ZTE, nous parlons de Huawei. Ils font partie à présent des plus gros vendeurs pour la plupart des opérateurs qui utilisent des produits chinois. La plupart des compagnies européennes ont vu leur part de marché baisser au moins en Afrique et cela risque de continuer. Si le continent demeure un pari risqué, il reste une destination d'investissement attractif. La Chine s'est engagée à renforcer sa relation avec l'Afrique et projette à présent de nouer davantage de partenariats afin de participer au développement du continent. Sous-titrage Société Radio-Canada